Bonjour madame, j'ai l'argent de monsieur l'anglois. Oh merci Sonja, elle vous prend l'argent. Vous préférez la fille ou les 200 pièces d'or ? Alors, une demi-elfe coquette, une jeune femme inexpérimentée, une femme voluptueuse ou une demi-ogre dominatrice. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je suis Alice, voulez-vous que je vous apprenne la discipline demi-elfe ? Je vais vous donner de quoi réfléchir, vous avez payé pour tout ce que vous avez fait. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de cicatrices. Et quand vous en aurez assez, j'utiliserai la chaleur brûlante de mes lèvres pour soulager vos douleurs. Et je vous lirai 50 nuances degré pour passer le temps. Le jeu est des précurseurs. Et puis je vous attache et vous faire du mal Alice. Ah oui, non, si on a lancé les rôles. Si c'est ce que vous voulez, allez voir Cassie. Je suis ici pour les punitions. Voulez-vous me suivre ? Oui, allons-y. Ah oui, non, mais il y a un dialogue différent pour chaque fille, si on veut pousser un peu le vis. Je nous obéisse. Mais c'est trop vite quoi, je voulais lire la phrase. C'est quoi ce jeu ? C'est Arcanum, le plus grand RPG de tous les temps. Et t'as l'ogre ? Ah oui, non. Alors, l'ogre et Virgile, ils se sont rassés l'œil. D'ailleurs, on notera que Virgile est à 82 de réaction. Virgile est tout émoustillé par cette nuit. Oh mon dieu. Alice. Punissez-moi Alice. Vous êtes très vilaine. J'ai longuement réfléchi à votre châtiment. Êtes-vous prête ? J'ai besoin d'une formation d'apprenti. Ah, elle peut m'apprendre quelque chose ? Quel genre d'entraînement vous intéresse ? La persuasion. Vous avez déjà le rang d'apprenti. Hein ? Peut-être plus tard. Chope le mouton. Alors le mouton, il a un nom, mais je ne sais plus ce que c'est. Bonjour Madame Lily. Puis-je avoir une fille ? Puis-je avoir deux filles ? Je les goûts plutôt inhabituelles. Ah bah c'est ça le mouton. Non, allez, on ne va pas pousser le vis plus loin quand même. Je prendrai une autre fille la prochaine fois et que je reviendrai à Tarente. On va essayer de faire toutes les quatre petit à petit, mais il ne faut pas... Il ne faut pas manger tout le chocolat d'un coup. Bien sûr. Ah bah oui, attends. Le mouton, bien sûr, on peut se taper. Attends. Attends. Bon, probablement. Tac, 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 tac. T'as des maisons closes dans tous les gros patelins du monde ? Ou euh... Qu'est-ce que c'est comment là ? Euh... Pfff... Tu verras, il y a différentes choses. Alors, bonjour Madame Lily. J'ai des goûts plutôt inhabituelles. Aurez-vous quelque chose d'autre à me proposer ? Eh bien, pour 25 pièces d'or, nous avons de quoi satisfaire à nos clients les plus pervers. Belle notre brebis. Mais je vois mal en quoi elle pourrait vous intéresser, mademoiselle. Ah oui, oui, c'est pour ceux qui veulent niquer la brebis, mais... C'est exactement ce qu'il me faut. Je la prends, voici l'argent. Euh... Ah bah du coup, j'ai réussi à gêner Madame Lily quand même. Euh... Merci mademoiselle, passez derrière, elle se trouve dans l'autre chambre. Et euh... Bah, amusez-vous bien. Mais je crois qu'il y a un truc avec la brebis... Ah merde ! Oh mais c'est un bug en fait, c'est pas toi en fait. Ah mais... Attends. Ça a pas bugué quand même. Ah non, c'est bon. Ah je me suis épuisé avec Belle. Ah bon ? Bon bah alors, je sais pas trop ce que j'ai fait avec Belle, mais ça m'a éreinté et elle, elle, ça a fait bugler. Elle est rouillée. Elle est rouillée. Elle est chouée un peu partout, je crois. Elle est gouvernante. Il y a quand même un truc bizarre. Je suis sûr qu'il y a une quête à avoir à ça, parce qu'il y a une nana qui est enfermée dans une pièce au fond du bordel. Zaid, ça te dit quelque chose ? Je me souviens. Pourquoi elle s'appelle Gouvernante ? Elle s'appelle... Son statut social, je sais pas. Courtoisie. Ah oui, même bien de base. Je ne pense pas qu'on se connaisse. Quel est votre nom, Magnus ? Qui êtes-vous pour demander son nom à un nain, espèce d'inculte ? Comme si un nain était disposé à vous donner son nom. Est-ce qu'on peut avoir une romance très poussée avec Magnus ? Pardonnez-moi, j'étais loin de penser que cela pouvait être inconvenant. Pardonnez-moi, vous ne devriez pas laisser ce nain vous traiter de la somme. Quel sale petit poison que vous ne trouvez pas. Ah oui, Virgile est nanophobe. On connaît désormais votre opinion, Virgile. Non, mais regardez-le. Il se donne de grands airs comme s'il était un nain de pure souche. Je parie qu'il n'a jamais quitté cette ville de sa vie. Je repère les nains des villes à des kilomètres. Sa barbe est en bataille, mais je suis sûr qu'il a les ongles manupurés. Il devrait être couché alors, mais... Il devrait être couché... Virgile, c'est d'un très haut niveau tout ça, bravo. Je disais que vous aviez un sacré culot d'oser demander son nom à un nain. Ce n'est pas quelque chose que l'on révèle au premier venu. Donc on l'a refait une deuxième fois ? Pardonnez-moi, j'étais loin de penser que cela pouvait être inconvenant. A moins que je le tue. Non, je suppose que je ne peux pas vous en vouloir, camarade. Je suis moi-même assez sous-polet. Je vous prie d'excuser mes paroles un peu vides. Appelez-moi Magnus. C'est un plaisir. Que dis-vous sur le nom des nains ? Les nains sont une race très ancienne. Et nos traditions sont importantes et profondément ancrées. Blablabla. Bon, pourquoi vous persister à vous cacher votre nom de famille ? Chez les nains, les noms sont symboliques. Ils sont le reflet de notre histoire. Merci pour la leçon, Magnus. Il est agréable de rencontrer des gens intéressés par nos coutumes. Je ne suis pas du tout intéressé, tu parles tout seul. Que puis-je faire pour vous ? Oh putain. Écoutez, il faut vraiment que je parle avec quelqu'un au-dessus de cet anneau. Je vous conseille vivement de me laisser entrer. On va essayer le numéro 1. J'ai peur que ce ne soit pas possible, les chuleurs sont très occupés. Mais attendez ! Troisième essai. Écoutez, je vous conseille vivement de me laisser entrer. Votre ton semble surprendre. Oh vraiment ? Pour qui vous prenez-vous pour me conseiller de vous laisser entrer ? Ce sont les autorités de Tarente qui me voient. Nous sommes en train de mener une enquête. Alors si ça passe pas, il ne va plus vraiment me prendre au sérieux. Interloquer les autorités. Pourquoi ? Il se ressaisit. Je vois bien que si tel est... Je vois bien. Si tel est le cas, je demande à voir vos papiers madame. Vous n'êtes pas en option d'exiger quoi que ce soit. Ouvrez ces portes. On dirait que je les ai perdus. Non, c'est pas très convaincant. La rue semble marcher. Ecoutez, je n'ai rien à voir avec ce qui passe ici. Je ne fais que travailler ici, que de surveiller la porte d'entrée. Je suis innocent. Et je ne sais même pas de quoi je suis innocent. Non, non, je ne peux pas en parler. Ils m'ont fait quelque chose. Si je vous le dis, je vous en prie, ne me donnez rien de plus. Il vous tend une clé. S'il vous plaît, prenez ça et laissez-moi partir. Je m'excuse, mais vous allez devoir tout me raconter. Oh Dieu du ciel, non ! Ils se rapprochent en murmurant. D'accord, mais il ne faut pas qu'ils entendent. Ce sont des monstres. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe en dessous ? Oui, parce qu'en fait, finalement, je savais. Je travaille pour eux uniquement parce qu'à l'époque, je traversais une mauvaise passe et que ma famille avait besoin d'argent. Mais si je l'ai su, je serais mort de faim plutôt que de savoir ce que je sais. Et qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que tu sais, pauvre con ? Quel fil d'étrange à propos de Schuder & Fiss. Ils transpirent, murmurent entre les dents. L'image qu'ils donnent est fausse. Ils font des choses. Vraiment. Ils font vraiment des choses. Oh Dieu du ciel, non. Je vous ai dit qu'ils sauraient. Si je parlais, j'ai mal. Oh Dieu du ciel, comme j'ai mal. Quoi ? Que se passe-t-il ? C'est le poison ! Oh cette douleur ! Oh Dieu du ciel, aidez-moi ! Qu'est-ce que je peux faire Antoine ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah... Ah ouais, non, la deuxième semble... Ah, il semblerait que finalement... Quoi ? Que vous ayez finalement eu ce que vous méritez mon vieux. Bah voilà, il est mort. Bah oui, c'est un cimetière. Ah merde, encore un zombie. Défoncez-le ! Ah merde ! Ton personnage est très très brave. Mais attends, j'ai une corde de mâle pour me protéger. Ah bah mon dieu ! Tac ! Et tes compagnies peuvent pas faire un barrage dans le... Si, si, ça y est, là ils l'ont fait. Je vais passer le tour parce que j'ai plus d'énergie. Ah bah tiens, je vais mourir par le poison. A moins que Virgule Daigne me soigner. Bon, j'ai plus une potion, tout aussi efficace. Ah mais attends, il y a des pièges de partout ! Pourquoi les... les... Les morts vivants nains zombifiés, zomboïdes, là ils se les prennent pas les pièges ? Grand dieu ! Alors c'est des fantômes. Les nains comme zombies pour faire le sale boulot ! Voici le peuple que j'ai perdu ! Magnus, vous êtes sûr ? Ces nains ont l'air étranges. Ah oui, c'est des zombies, putain elle est pas futile non plus. Je suis d'accord. J'espère que vous allez arrêter avec ça Magnus. Ces nains, même les morts vivants les trouvent bizarres, difformes ou je ne sais quoi d'autre encore. Et ces sculptures tombales sont épouvantables. Je ne suis pas du genre à dire du mal des morts. Mais jamais je ne prétendrai que ces excentricités appartiennent à mon peuple disparu. Doucement Virgile, ne facilitez pas la tâche. Qui êtes-vous pour vous permettre de critiquer le travail des nains ? Vous n'êtes même pas nains et vous êtes stupides de surcroît, putain. Qui êtes-vous pour oser ainsi vous introduire à notre établissement financier ? Identifiez-vous sur le champ. Établissement financier ? Dites plutôt palais des horreurs, oui ? Vous entrez chez moi par effraction, vous avez l'audace de m'insulter en plus ? Avez-vous la moindre idée détendue de mes pouvoirs ? Les images, les rêves déformés chariés par des fleuves obscures, les fragments de terre nocturne, l'allurement insupportable des damnés ? Toute cette puissance pourrait bien se déchaîner contre vous, étrangères. Euh, mille pardons, je cherchais seulement le nom d'un de vos clients. Ah, la situation débile, quoi. C'est impossible ! Même si votre présence en ce lieu était légitime, nous autres, chez Schuller & Fiss, nous avons pour politique de ne jamais trahir les confidentialités que nous garantissons à nos clients. Mais putain, ils vendaient des bijoux ! Ne mettez pas ma patience à des problèmes étrangères. Le dialogue est laborieux. Je ne suis pas d'humeur à tolérer votre insolence. Insultez-vous et abonnez-moi encore une fois, et je veillerai à ce que ce soit la dernière. Bon, jette un coup d'œil à cet anneau, et lâche-moi la grappe. Mais qu'ai-je vu exactement ? Que se passe-t-il ici ? C'est la bijouterie la plus louche de tous les temps. J'imagine que je peux vous le dire maintenant. Ah, non, j'imagine que vous le dire maintenant ne peut pas avoir de conséquences fâcheuses. Je demande Alfred Schuller, et voici mes frères Edouard et Nathan. Le nom Schuller est le plus respectable. Ah ouais ? Nous sommes l'une des plus vieilles familles d'Arcanum. Notre lignée remonte à l'ère des légendes, et même au-delà. Et depuis les tout premiers temps, nous avons toujours pratiqué les arts occultes. Qu'entendez-vous par les arts occultes ? La nécromancie, quoi. Magnus et moi allons mettre un terme à votre interminable lignée. La nécromancie ! Camarades à l'insatiable curiosité, la faculté d'appeler les esprits de parler avec eux ou encore de ramener les morts à la vie. La famille Schuller règne sur un univers parallèle situé entre la vie et la mort, drapé dans les ombres qui le hantent. Et on se la pète beaucoup aussi. On a retrouvé le tombeau il y a plus de 150 ans, avant que Tarente devienne une grande ville. C'est à ce moment que notre famille a quitté la demeure ancestrale de Caladon pour venir s'installer ici. Il était d'ailleurs temps de partir, car certains de vos voisins commençaient à se montrer soupçonneux à notre égard. Soupçonneux ! Mais vous êtes des êtres... vous êtes de vrais monstres ! Pas étonnant qu'ils se montraient soupçonneux... comme vous dites. Hélas, je ne vois que trop bien ce que vous voulez dire. Le monde devient chaque jour un peu plus petit pour les gens comme nous. Rares sont ceux qui se souviennent des jours d'antan où la magie était en chacun et en toute chose. A l'époque, notre commerce était on ne peut plus légitime et ne dérangeait personne. Nous ramions les cadavres à la vie pour les vendre à des... à Madame Lily. Tout allait bien en ce temps-là. Comme vous l'avez dit, il semble que nous ayons atteint une étape. Où elle est désormais ? Ah oui, on devient pote maintenant ! Oui, en effet, je tiens à une information qui vous intéresse et vous mettez en péril quelque chose qui nous tient à coeur, notre anonymat. Nous ne faisons de mal à personne ici. L'âme de cette nain s'est depuis longtemps envolée et nous sommes propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouve ce tombeau. Ne croyez-vous pas que les nains pourraient juger vos actes abominables ? Ce tombeau appartenait à un clan oublié depuis longtemps. Le seul fait qui se trouve ici dans les basses terres et non dans les montagnes prouve bien que ce clan ne devait pas avoir un statut important au sein du peuple nain. En fait, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse d'un clan banni car vous savez bien que tous les nains résident toujours au coeur des montagnes. Vous avez réussi à me convaincre ? Peut-être pourrons-nous trouver un accord ? Ça me semble possible si vous acceptez de révéler à personne ce que nous faisons ici, je crois, qui possède cet anneau. Nous sommes d'accord ? D'accord ! Comment pouvez-vous parler d'alliance avec ces créatures ? Savez-vous bien quels crimes ils ont commis envers mon peuple ? Notre amitié n'a-t-elle aucune valeur à vos yeux ? Notre amitié n'a-t-elle aucune valeur à vos yeux ? Mais notre amitié ! On s'est rencontrés il y a 10 minutes ! Non mais je veux bien que tu aies des zombies ensemble, ça rapproche ! Moi aussi j'ai regardé... J'ai regardé Walking Dead, mais bon, quand même ! Magnus, je vous en prie, réfléchissez ! Bien, s'il le faut, je les combattrai même sans l'aide de personne ! Mais je vous le demande une dernière fois, je vous en prie ! Aidez-moi à vaincre ces monstres pour venger mon peuple ! Nous avons combattu coude à coude comme des camarades ! J'ai versé mon sang à vos côtés ! Non mais je ne sais pas tomber, pas maintenant ! T'as rien, non ? Où avais-je la tête ? Attaquez ! Non, parce qu'habitude, je négocie avec eux ! J'ai regardé !